Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, des fouilles archéologiques à Colmar, une rencontre avec Sœur Ikuko et notre agenda interreligieux. Mais tout de suite partons à Colmar où il y a quelques semaines, des fouilles archéologiques ont eu lieu autour de la Collégiale Saint-Martin. Elles ont fait découvrir quelque chose que personne n'imaginait sous un pavement. Au regard, un sujet réalisé avec Jean-Pierre Bertrand. Alors le fait que ça soit une femme, on peut le déterminer ici en prenant des mesures sur les eaux du bassin. Au pied de la Collégiale Saint-Martin de Colmar, un chantier pas comme les autres. Une équipe d'une dizaine d'archéo-anthropologues de l'INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, creuse le sol pour exhumer des ossements humains. La fouille est motivée par le projet de réaménagement de la place de la cathédrale. Et donc en amont des travaux projetés, on réalise des fouilles afin de préserver les vestiges archéologiques qui risqueraient d'être détruits par les travaux. Tout ceci n'est donc pas une scène de crime. Il s'agit plutôt de faire parler un ancien cimetière oublié. Mais pour quelles raisons exactement ? C'est l'ancien cimetière de la ville et puis vraiment qui s'est développé autour de cette collégiale, mais qui n'a pas toujours été une collégiale aussi importante. Mais déjà depuis le XIIe siècle, il y a un édifice et déjà un cimetière paroissial. C'est vraiment la naissance de la ville de Colmar et puis ses habitants qui ont été inhumés autour de cette église. Quel est l'intérêt historique d'essayer de faire parler ces squelettes ? On sait que c'est un cimetière depuis longtemps, qui a fonctionné durant plusieurs siècles. Et puis là concrètement, on a le détail de la vie de ce cimetière. On va s'intéresser un petit peu aux personnes et on va essayer de comprendre déjà leurs conditions de vie, mais aussi des choses toutes simples, leur stature. Ils étaient grands, ils étaient petits. Et puis voir aussi leurs problèmes, est-ce qu'ils ont eu des maladies un peu particulières, qu'on va pouvoir déceler à partir des squelettes. Ce travail archéologique va venir compléter d'autres approches historiques pour faire renaître l'histoire. Dans le cimetière, on a énormément de documents d'archives, qu'il va falloir aller chercher aux archives ici, municipales ou départementales. Et ensuite, les données d'archives, on va pouvoir les croiser avec les données qu'on aura recueillies lors des flux. Ces squelettes nous parlent. Ils nous racontent comment au Moyen-Âge étaient ensevelis les morts. On sait que là, donc, les gens sont baptisés. Et on va le voir aussi sur des très très jeunes enfants, puisqu'on va aussi se confronter à des événements de la vie qui ne sont pas simples. Par exemple, peut-être des très jeunes enfants qui sont morts très tôt après la naissance. Alors ça va permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, un cimetière chrétien justement, comme vous l'avez dit, durant le Moyen-Âge, et comment on gère, comment on traite ce moment de la vie qui n'est pas simple, qui est le décès. Alors il y a des coutumes, des pratiques, des habitudes, des attentions, et on va regarder tout ça. Après cette première phase de fouille, il faudra attendre deux ans de travail en laboratoire pour que ces centaines de squelettes révèlent leurs secrets. La preuve est faite que nous ne savons jamais ce qu'il y a sous nos pieds. Maintenant, partons pour Strasbourg, à la rencontre de Sœur Hikouko, une sœur des Fraternités Monastiques de Jérusalem, qui a cette spécificité, c'est qu'elle est peintre d'icône. Un sujet réalisé avec Aline Fontaine. Mais que fait Sœur Hikouko avec ce jaune d'œuf ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette préparation est la première étape pour peindre une icône, et en des proportions bien définies, comme dans une recette de cuisine. Un tiers de jaune d'œuf, et un tiers de l'eau, et un tiers de vinaigre, d'alcool. Donc il faut qu'il y ait un jaune d'œuf comme matière grasse. D'ion, ce qui dit tous les matériaux. Il faut diluer avec de l'eau, mais pour conserver à la fois ce matière grasse et à la fois la couleur, il faut vinaigre. Comme son prénom l'indique, Sœur Hikouko est d'origine japonaise. Tombée par hasard sur la traduction en japonais d'un livre du fondateur des Fraternités monastiques de Jérusalem, elle quitte sa famille et son Japon natal pour Paris et entre dans la vie religieuse. En 1992, sa supérieure invite cette diplômée des beaux-arts à développer ses dons artistiques en peignant des icônes. Une manière de gagner sa vie et témoigner de sa foi. L'image qui est représentée, ce n'est pas notre nature, ni notre réalité terrestre, mais c'est la réalité céleste, c'est la nature céleste. Tout en gardant l'aspect humain, si c'est des personnages. Fidèle à la tradition orientale, l'icône est pour Sœur Hikouko un moyen de passage. C'est une fenêtre vers le ciel. À travers, notre prière va au ciel et le Seigneur nous regarde à travers. Et donc, la couleur, la teinture, l'épaisseur, en fait l'épaisseur de couleur ne doit pas être trop épais comme un peinture à huile, justement. Régulièrement, Sœur Hikouko sort de son atelier pour transmettre son expérience spirituelle. Depuis 1995, elle anime des stages d'iconographie. « Je te prends la place, là. Regarde, là. Il fait chaud, hein, donc. Le papier va gondoler un peu. Chaque fois qu'on fait le dessin, même peinture, c'est un rencontre, un rencontre avec le Seigneur. Donc, on vit chaque instant avec celui qu'on aime. C'est le regard qui est très important. Bien entendu, hein. Le regard doit être bien doux, mais sérieux. Même si il a le canon, il a une manière de faire. C'est toi-même qui dois sentir si tu es à l'aise ou si tu n'es pas à l'aise. Et si tu n'es pas à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Pleine de franchises avec ses stagiaires, Sœur Ikuko est reconnue par eux comme un véritable maître. Elle a, bien sûr, un savoir-faire technique extrêmement développé, mais aussi une profondeur, une approche spirituelle des enseignements avec elle des livres au fur et à mesure des séances de l'atelier. Donc, j'ai règle de l'écouter. Quand elle explique le dessin à ma camarade, j'apprends des choses. Présentées dans l'église Saint-Jean à Strasbourg, les icônes de Sœur Ikuko participent à la prière de sa communauté. Désormais, elles ne lui appartiennent plus. Avec Sœur Ikuko, nous flirtions avec le ciel. Revenons maintenant sur Terre pour notre agenda interreligieux. Maoulid, la communauté musulmane fête la naissance du prophète le samedi 8 octobre. Cette naissance est située vers l'an 570 de notre ère. Yom Kippour et Soukhot. La communauté juive poursuit la célébration de ces fêtes d'automne. Le mercredi 5 octobre, c'est Yom Kippour, jour du grand pardon, jour le plus saint de l'année juive où chacun exprime son repentir. Du lundi 10 au dimanche 16 octobre, c'est la fête de Soukhot qui rappelle la marche des Hébreux dans le désert sous la protection divine. Pendant 8 jours, les familles prennent leur repas dans une cabane recouverte de feuillages. ABC Climont. Cette association de rencontres autour du croire propose une rencontre avec Jean-François Collange, théologien protestant, autour de son nouveau livre « Croire, incroyance, foi et religion » au XXIe siècle. Le vendredi 14 octobre à 19h30 au Temple 9 à Strasbourg. Le samedi 15 octobre de 9h30 à 17h au Climont. Grande vente de la Sémis. La mission intérieure des églises protestantes organise une vente de livres d'occasion, cartes postales, timbres, disques vinyles, DVD, CD et autres collections. Vendredi 21 et samedi 22 octobre de 10h à 17h et le dimanche 23 octobre de 10h à 16h au Temple 9 à Strasbourg. Concerts du groupe Wahou. Ce concert sera donné avec les jeunes de la chorale « Shalom » du Rhym Major. Le samedi 15 octobre à 20h à Vitisheim. Ainsi se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501